Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France. Salut tout le monde, c'est Med et Précilia. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme promis, la crise sanitaire. Eh oui, la crise sanitaire. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo-là, vous l'aurez, on a 20 premières. Bon, aujourd'hui, on va vous parler, moi et Précilia, de la crise sanitaire, pourquoi ? Alors, on a vu depuis quelques temps pas mal de choses, comme vous avez pu remarquer aussi, que le Covid est encore bien présent, il y a encore des nouveaux cas, des nouvelles contaminations, quoi. Et voilà, malheureusement, ça ne diminue pas, au contraire, ça augmente et c'est mauvais. Alors, d'accord, c'est pour certaines personnes, ou beaucoup de personnes, c'est chiant d'avoir le masque ou quoi que ce soit. C'est vrai, surtout pendant qu'il y a eu la canicule, ça a été compliqué, ça a été la période la plus compliquée pour tout le monde. Là, comme là, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu, il y a des choses qui n'ont pas eu lieu, parce qu'à cause du Covid. Comme nous, comme vous savez, il y a les Berlouf. Pour le moment, ils sont encore maintenus, mais si les gens ne respectent pas, la Berlouf risque d'être retirée. Et je ne veux pas qu'il y ait ça, parce qu'alors-là, ça va être chiant pour nous, pour les forains, et pour les enfants aussi, pensez aux enfants, qui ne pourront pas y aller à cause des gens qu'ils ne respectent pas. Alors, comme là, dans la journée, comme vous allez la voir, moi, ce matin, j'étais dans le bus, et j'ai vu quelqu'un. Alors, le mec, franchement, le pire dégueulasse, c'est que le mec, il est ennu, mais pas au niveau du coude. Ah non, le mec, il est ennué sur les sièges. Il était comme ça. Ah vous ! Ah vous ! Ton masque, mec ! Alors, j'ai dû intervenir, j'ai quand même gueulé un peu, parce que, et en plus, il y avait des gosses juste derrière. Pour moi, c'était un manque de respect. Donc, le chauffeur a bien sûr demandé à cette personne-là de descendre, parce que c'était interdit au niveau-là. Le mec, déjà, il n'y a pas de masque. Alors, comme vous savez, les chauffeurs ne peuvent plus vraiment dire quelque chose depuis qu'il y a des agressions. C'est normal, ils ont peur maintenant. Il faut les comprendre. Toi, Chelle, qu'est-ce que tu en penses au niveau de tout ce qu'était, les gens qui mettent le masque bizarrement, ou je ne sais pas, vas-y. Le masque, c'est du nez, au menton. Ce n'est pas en dessous du nez, ou quoi que ce soit. Voilà. Mais je vais vous faire voir un exemple. Alors, ça se met, alors, parce qu'il y a des gens, quand vous mettez le masque, d'accord, il y a des gens qui sont comme ça. Alors, déjà, ça, ça ne protège pas. C'est comme ça. Alors, le masque, il doit arriver au niveau de l'or. Les côtés doivent être quand même fermés. Alors, tu as des gens qui sont comme ça, qui respectent, mais tu as des gens, ou, après, les mettre comme ça. Ce n'est pas là que ça va te protéger. Après, quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne, ouais, voilà. Quand on n'est pas dans un lieu clos et qu'on est dans une rue où ce n'est pas obligatoire, là, on peut le mettre comme ça. Mais moi, il y a une chose qui, au niveau de ça aussi, c'est que je ne comprends pas d'un côté l'État. Il y a des personnes qui en ont parlé, et je suis d'accord d'un côté, sur un point de vue sur ça, le masque. Vous êtes d'accord ? Normalement, il doit nous protéger. Vous êtes bien d'accord ? Vous êtes d'accord aussi, je pense. Il y a un truc qui m'a fait un tilt, et ça, c'est vrai, c'est une personne qui l'avait dit, je ne sais plus sur les infos, je ne sais plus quoi. Bref, je l'ai vu. Il a dit, pourquoi mettre un masque, quoi que ce soit, alors qu'il n'est plus vraiment, entre guillemets, efficace ? Pourquoi ? Parce que déjà, de une, on le met. D'accord ? Mais quand vous touchez quelque chose, par exemple, de boire, une barre, ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas déjà l'hydroalcoolique, vous faites quoi ? Vous remettez votre masque. Donc, le micro-vue, il fait quoi ? D'un côté, ça ne sert strictement à rien, d'un côté. Normalement, il nous protège. Alors, certaines personnes enlèvent, genre, mode, voilà. Pas trop voir, parce que ce sont les élastiques qui se pètent. Mais, il y en a qui le baissent, soit comme ça. Après, ça dépend comment tu prends. Si tu prends via le truc en ferraille, ça peut passer. Et si tu prends par le tissu, ça ne sert à rien. Parce que les microbes, ils s'accrochent. Vous voyez ? Donc, pour moi, je trouve ça un peu con. D'un côté, au niveau des masques. Alors, comme vous savez, l'État, je pense qu'ils ont décidé de vendre tous ces masques. Parce qu'ils en ont trop maintenant. Ah bah oui. Ça, c'est comme précédé à la Djadji. C'est pour... Écouler leur stock. Voilà. Et pour écouler leur stock. Moi, franchement, c'est vrai que c'est chiant que ce soit terme dans les bus aussi. Ou quoi ? Parce que c'est... Après, ça va. C'est quand même respirable. Ça dépend lesquels. Mais... Où il y en a qui mettent, vous voyez, les genres de visières, mais à l'envers. Ça ne protège rien du tout. Ça, l'état de refaire quelque chose. Parce qu'on voit des gens qui... C'est des genres de visières, mais vous voyez, à l'envers, que pour la bouche et le nez. Transparent, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, ça, ça ne protège pas du tout. Déjà, ça, l'état de refaire quelque chose. Interdire ça. Parce que ça... Certes, ça t'empêche de envoyer des pulsions. Mais au final, quand t'es terminé, ça bouge. Voilà, ça bouge ou quoi que ce soit. Ou quand il parle, t'as toujours des pulsions au-dessus. Donc, les pulsions, ils vont faire quoi ? Ils bougent, à clair. Alors, une fois ils disent que le Covid est dans les heures. Une fois le Covid est ceci. Alors, c'est vrai que depuis qu'il y a eu ça, ça a chamboulé carrément toute la France. Ça a chamboulé le déroulement, tout ça. Je peux comprendre. Comme vous avez pu voir que la braderie de l'île a été annulée. Mais finalement, ils ont fait quelque chose d'autre à la place. C'est normal. La braderie de l'île, normalement, c'est l'événement que tout le monde attend. Qui suit avec la fête foraine. Il y a eu beaucoup de choses annulées. Mais pourquoi ? Parce que les gens ne respectent pas. C'est si ils organisent des choses, il faut que les gens quand même... Après, quand on ne peut pas être un maître, c'est normal qu'ils disent de mettre le masque. Alors, au moins, faites ça si vous ne pouvez pas être un maître. C'est normal, mais mettez le masque. C'est vrai que c'est chiant, mais vous êtes obligés. C'est obligés. Comme nous, dans la rue, où il y a les panneaux pour le port du masque obligatoire dans les rues, c'est obligatoire. Tu le mets, tu fermes ta bouche. C'est vrai que c'est chiant. Quand vous ne voyez pas, vous n'êtes pas obligés. Mais quand vous voyez ce panneau, c'est que c'est obligatoire. Alors, attention, je pense que maintenant, les amendes ne seront plus... Quand vous vous faites contrôler, la plupart vont dire, c'est bon, je ne me fais pas contrôler. Si, tu te fais contrôler, mets les caméras. Maintenant, la police ne vous stoppe plus dans la rue. Voilà. Ça dépend vraiment s'il passe plusieurs fois devant toi qu'ils te voient. Là, ils vont t'arrêter. Ils te diront, oh, une amende ou quoi que ce soit. Mais s'ils n'ont pas le temps, c'est les caméras. Ils prennent votre visage, ils savent votre adresse et c'est l'amende de chez vous. C'est ce qu'ils vont faire maintenant. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne s'en sortent plus du tout. Ils en ont parlé dans nos infos. Voilà. C'est pour ça, les amis, mettez quand même le masque. C'est obligatoire. C'est vrai que c'est chiant. Mais voilà. Nous, même nous, ça a été... Comme on vous a expliqué dans la vidéo par rapport à lui et à notre avis, tout ça. Quand c'était avec la canicule, nous, on pouvait dire quelque chose. Même les gens qui allaient là-bas, on pouvait dire des choses. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Après, certains d'entre vous aussi, quand vous partez, je ne sais pas, chez votre femme ou quoi, c'était le moyen avec la chaleur, les 30, 40 degrés. Ça a été compliqué. Mais là, les températures sont quand même bien... Voilà, ils ont bien baissé. C'est des bonnes températures. Donc, vous ne pouvez pas trouver l'excuse. Oh, mais il fait chaud ou quoi que ce soit. Non, ne trouvez pas. Moi, c'est pareil, je ne comprends pas un truc du gouvernement. Parce que genre, le masque, il est obligatoire à partir de 11 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'à partir de 11 ans, tu peux l'attraper. Quand tu es plus jeune, que tu as moins d'11 ans, tu peux toujours l'attraper aussi. Donc, d'un côté, c'est vrai que pour les plus petits, parce que, bon, certains âges, ils ne le mettent pas. Voilà, comme je vous avais dit, les écoles ont refermé. J'avais raison sur un point. Il y a peut-être 22 écoles qui ont fermé en peu de temps. Vous voyez ? À peine de la rentrée. Deux jours après la rentrée. Voilà, ça a été fermé. Je l'avais dit déjà. J'ai dit, vous allez voir, même d'ici les vacances, là, d'octobre, ça va être hardcore. Vous allez voir qu'il risque d'avoir un confinement régional. Parce qu'il y a des villes où ça revient en rouge. Comme nous, le nord, je ne vais pas vous mentir, ça redevient en rouge. Ça risque d'être revenu en rouge d'ici les jours à venir. Donc, c'est ça qu'on a peur aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter. Il y en a qui vont éternuer, qui vont serrer la main, qui vont serrer la bise. Même que vous connaissez la personne, ne le faites surtout pas. Je veux bien, il y a les anti-masques et tout. Et je comprends totalement. Je ne suis pas contre quoi. Je comprends totalement. Mais après, si vous êtes anti-masques, que vous refusez d'emporter un pour vous protéger, au moins acceptez d'emporter un pour protéger les autres. Voilà, en fait, ceux qui pensent qu'à leur gueule, vous êtes des hypocrites. Parce que pour moi, pourquoi ? Et pour moi aussi, mon avis, et si je ne sais pas si tu seras d'accord, mais les gens qui vont dire, oh mais non, c'est chiant, on est des anti-masques. Ouais, comme l'après-midi vous a expliqué, mais pensez aussi aux autres personnes. Parce que si on ne respecte pas d'un côté, entre guillemets, si on ne respecte pas le protocole de l'État, en fait, on n'arrivera jamais. Le Covid pourrait durer des années. Même qu'ils trouvent le vaccin. Là, ils ont trouvé un vaccin. Attention, moi, ce que j'ai pu voir sur mes actualités, mes infos que j'ai, ils l'ont trouvé, mais c'est encourageant. Mais ils vont d'abord tester sur quelques, entre guillemets, des cobayes, donc des hommes, pour voir si ça fonctionne. Ils ont déjà testé, pour le moment, c'est positif. Tout est encourageant, c'est bien monté. Mais, là, ils ont trouvé un autre vaccin qui est normalement à 10 euros, la dose. Donc, attends, tu vas te calmer, tu ne vas pas te dire des conneries. Attends, je t'explique. Il est efficace, mais pas à 100% encore. Le ralenti. Le vrai vaccin, normalement, devrait arriver pour juin 2021. On a la date officielle, mais, le mois, l'année officielle. Le jour, je ne sais pas. Mais le vrai vaccin, normalement, devrait arriver 2021. Normalement, si vraiment, ça travaille à fond. Après, les gens, aussi, respectez tout ce qui est infirmiers, infirmières, médecins, pompiers, quoi que ce soit. Eux, ils se donnent à fond. Surtout, les hôpitaux se donnent très, très à fond. Ils travaillent 24h sur 24, 7h sur 7, pour sauver des vies. Alors, si vous ne respectez pas le port du masque, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Alors, vous imaginez qu'il y a beaucoup de morts. Pensez à leur famille, pensez à ceci. Le Covid a fait beaucoup de victimes. Après, la grippe A, l'Ebola, et maintenant ça. D'ici 2030, 2040, ça va être quoi, le Covid-50 ? Exemple, voilà. Vous imaginez que, il y a certains pays qui ont fait les trucs qu'il fallait. Mais à ma part, ils n'ont plus aucun cas. Ils n'ont plus aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent, même qu'ils n'ont plus, ils continuent un peu le protocole par sécurité. Comme là, actuellement, moi j'avoue, au coin de ma rue, il y a le marché. Et genre, j'ai été surprise ce matin, je suis passée devant. Et j'ai été surprise parce que, en fait, j'ai vu tout le monde qui était collé, certains qui n'avaient pas de masque. Voilà. Et du coup, j'ai choqué parce que, genre, normalement, dans un marché, c'est censé être obligatoire le masque. Mais en fait, je me demande, d'un côté, la police, elle est où pour mettre l'ordre du masque à l'entrée du marché ? Voilà, d'habitude, il y a toujours deux, trois voitures de police pour surveiller ça. Malheureusement, là, c'est vrai qu'on avait des personnes qui n'avaient pas le masque. Alors, c'est vrai que c'est énervant. C'est à cause des gens comme ça, des épourcées, tout ce que vous voulez, que la plupart des trucs sont annulées. Si la mesure de un mètre ne peut pas être tenue, mettez un masque. Voilà, mettez le masque. Après, les masques bleus, c'est que 4 heures. Mais en vrai, ça peut durer en fonction du temps, si vous ne touchez pas trop, il peut durer un peu plus longtemps. Sinon, il y a des masques blancs, il y a des masques personnalisés. Mais attention, il y a des masques, franchement, c'est hardcore. Ce que j'ai pu voir aussi, on a pu voir ça la semaine dernière. Il y a des gens, ils ont des masques vraiment chelous. Ça ne fait que le nez, que la bouche. Ce n'est pas la bouche, c'est le nez, la bouche. C'est les deux. C'est là que vraiment le Covid va arriver. Alors, le Covid touche en général les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, tout ce qu'ils ont... Des pathologiques. Pathologiques, tous ceux qui ont cancer, ceux qui ont asthme, tout ça. Vraiment des maladies qui peuvent ramener le Covid. Si vous respectez, si vous nettoyez tout ça, voilà. Si vous invitez quelqu'un chez vous, par exemple, un membre de votre famille, vous êtes obligé de nettoyer derrière. Pourquoi ? Parce qu'il vient de devoir, il peut ramener le virus avec lui. Vous voyez ? Moi, comme personnellement, bon, je n'ai personne, mais moi, malgré tout ça, je nettoie toujours mes affaires. Pourquoi ? Parce que quand je sors de devoir, je touche quelque chose. Bon, on a du gel et l'hydroalcoolique sur nous tout le temps. Mais je vais nettoyer aussi mon matériel. Avant de le toucher, je le nettoie. Je passe un coup dessus. Même si ça me prend une heure pour me nettoyer, je prendrai une heure pour me nettoyer. Ça me prend cinq heures, ça me prendra cinq heures. Après, c'est là aussi. Quand on achète des choses, après c'est là, les lavent avant. Parce que, avec le virus, voilà. Comme là, même... Alors, voilà. Je remercie aussi, je vous avais une petite parenthèse. Je remercie mes enfants et ma femme qui m'ont offert cette gourmet. Voilà, ils l'ont acheté, mais elle a été désinfectée. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que respecter ce protocole, je sais que c'est chiant, ça, c'est casse-couris. Mais attention au président aussi, hein, monsieur Macron, vous aussi respectez quand même. Parce que les beaux-engrasades vous disent aussi, mais... Hein ? Ou comme le fait d'avoir des rapports sexuels... Désolé de parler de ça. Mais le fait d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire. Je trouve ça débile. À partir du moment où tu as été confiné avec ton partenaire, tu n'es pas obligé de porter le masque pendant tes rapports. Alors, dans BFM TV, vous avez pu voir qu'ils ont parlé de rapports sexuels. Alors, attention, moi, c'est par rapport à BFM que je parle, hein. Je ne dis pas ceci. Ils disent dans l'article suivant, il faut maintenant mettre un masque quand vous avez des rapports sexuels. Ceci, ce n'est pas la personne qui a été confinée pendant 3 mois, 2-3 mois. Et ça, je trouve ça ridicule. Ah, parce qu'ils parlent maintenant, tu dois aller au toilette avec ton masque. En fait, tu vas tout faire avec ton masque. Tu dors avec ton masque. À force, ça va être comme ça, hein. Tu risques de dormir. Alors, pour manger, si tu manges, tu dois avoir ton masque là. Ou genre, j'ai vu aussi dans les interments, genre, matin, midi, soir et nuit, ils doivent avoir le masque dans les interments. Comme vous, pour les collégiens, lycéens. C'est la rentrée. C'est vrai, c'est compliqué avec le masque, la toute la journée. C'est comme ça. Je trouve ça aussi dégueulasse de la part de l'État, que au final, à partir de 11 ans, c'est les parents qui payent le masque. Ce n'est pas comme s'ils avaient forcément le nécessaire, forcément les moyens de toujours payer des masques. Surtout que ce n'est pas forcément gratuit, tu vois. Non, à force, parce que si vous calculez en fonction de la journée, c'est par exemple, tu as le matin, par exemple, si il y en a qui commence à 8h et il finit à midi, si c'est un masque bleu, que moi, comme moi et personne nous avons, ce qui dure 4h, vous calculez 8, 9, 10, 11. À 11h, tu vas changer, donc il te reste 1h. Donc la plupart vont le garder, parce que pour 1h, c'est bon. Mais vous imaginez, si c'est vraiment toutes les 4h, je ne vous dis pas la merde. Après, de 11h, de midi, 1h, 2h, tu rechanges après, tu finis à 17h, en fait, tu as niqué 3, 4 masques par jour. Je parle généralement au niveau de l'école. Plus, ça prétend de rentrer chez toi. 5, 6, ça dépend. Ça peut aller entre 4 et 6 masques par jour. Vous imaginez la différence ? Pour moi... Au bout d'un moment, l'État, il pourrait offrir des masques à tous les collégiens, à tous les lycéens, tous ceux qui doivent en porter, quoi, à partir. Ou ça ? Ouais, voilà, mais bon. Après, ce qui paraît qu'il y a des... Comme nous, XRB, ils ont fait quoi pour la rentrée ? D'un côté, ça, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ceux qui prenaient le métro pour aller en cours ou quoi, ils offraient des masques. Attention, c'était que les deux premiers jours. Mais ils les offraient. Mais moi, franchement, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent aussi au niveau des chauffeurs de bus, au niveau de là. Parce que les chauffeurs de bus, d'accord, vous avez des soucis auparavant avec des gens qui n'ont pas porté masque. Bref, je ne reviendrai pas dessus. Mais les chauffeurs mettaient aussi un masque. Parce qu'il y en a certains qui en ont. Désolé, j'ai une remontée. Mon nez, c'est bouché sec. Il y en a certains chauffeurs qui en ont, d'autres qui en ont. Voilà. Les chauffeurs aussi de bus, mettez aussi le masque. Parce que si vous ne mettez pas, les gens dans le bus, ils vont se dire quoi ? Vous ne mettez pas, pourquoi nous, on va le mettre ? C'est vrai d'un côté. Là, je peux comprendre. Parce que pourquoi nous, les passagers, on mettra un ? Alors que les chauffeurs, même qui... Oui, mais moi, je suis protégé par ma vitre. Tu n'es pas protégé. Parce qu'il y a un trou. Voilà. Ça, mais ces questions, c'est que tu n'es pas protégé. Ta fenêtre, tout ça. Donc, tu n'es pas protégé. Pour moi, ça devrait être un truc important au niveau aussi des chauffeurs. Mettez-les quand même. Comme ça, voilà. Les gens qui prennent le métro, le bus, mettez aussi le masque. Même que c'est chiant. Mais voilà, c'est obligatoire. C'est comme ça. Même moi, personnellement, j'en ai marre. Priscilla en a marre. Tout le monde en a marre. Mais on n'a pas le choix. C'est vrai que... C'est... Quand tu as envie de boire, tu dois faire ça. C'est chiant. Tu as envie de manger, tu ne peux pas. Dans la rue, maintenant, tu ne peux pas forcément boire ou manger. Voilà. Ça commence à avoir des limites. Vous imaginez ? Tu risques de même... Tu ne pourras même plus faire... Ah ! Et voilà. On va croire que tu es terminé. Voilà. Ou genre, comme moi, ces derniers temps, c'est vrai que... Des fois, mec, il y a des molars ou quoi que ce soit. C'est comme tous les garçons, comme toutes les personnes humaines, quoi. Mais genre, dans la rue, je me dis que tu ne craches pas, en fait. Parce que après, tout le monde va dire que tu as le Covid ou quoi que ce soit, alors que c'est juste un molar que tu as. Voilà. Parce que moi, vous voyez, de temps en temps, j'ai des petites remontées ou quoi. De temps en temps, quand j'ai mon arragange, je remonte mes molars pour cracher. Et à la fois, j'ai voulu cracher, après ça, il me dit « Non, 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 crache pas ! » Alors, j'étais comme ça. Malheureusement, j'ai attendu qu'il n'y avait personne. J'ai dû cracher dans une pubelle ou dans un truc, quoi. J'étais obligé. Parce que pourquoi ? Parce que si j'aurais fait ça, ils vont me dire « Ah ! » Non. Alors que je ne l'ai pas. Mais ces questions, c'est que les gens vont croire ça. Maintenant, tu vas t'allerger quelque chose. Pour eux, c'est le Covid. Tu as juste mal au ventre. Tu as peut-être une gastro ou quoi. Pour eux, c'est le Covid. C'est tout Covid. En fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est le Covid. Vous allez faire juste... C'est le Covid. Moi, j'ai une petite allergie au pollen. Et genre, dans la rue, la dernière fois, j'étais nuée. Et genre, il y a une famille, limite, elle était devant moi. Elle s'est mise sur l'autre trottoir. Je me suis dit « C'est bon, je n'ai pas le Covid. C'est juste que je suis allergique au pollen. » Vous voyez, les gens deviennent parano au niveau de tout ça. En fait, on appelle ça de la paranoïa. Ceux qui ont déjà eu le Covid, qui ont été guéris, sont devenus tous mahboules. Tous fou, quoi. Mais il y en a qui peuvent le rattraper encore. Voilà. Et après, vous pouvez le rattraper quand il arrive une deuxième fois. En fonction. Mais comment ça se passe ? Mais ces questions, c'est qu'il y en a qui sont devenus carrément fous par rapport à ça. Malheureusement. Il y en a qui pètent les plombs. À peine qu'il y en a quelqu'un qui va courir, il va dire « Ah, il y a le Covid ! » Ils deviennent fous. Pourquoi ? Parce que le Covid rend mahboules. Le cerveau ne comprend plus rien. En fait, quand vous êtes contaminés une fois, c'est fini. C'est pareil aussi, la femme, la Nations Unies. La dernière fois, en fait, mais des mois, on est allé pour traverser. Et genre, la femme, elle s'est reculée. Genre, elle s'est mise sur la route. Elle était prête à se récraser plutôt qu'attraper le Covid. Mais en fait, mais des mois, on parlait, c'est tout. On n'éternuait pas, on ne toussait pas et tout. Mais genre, elle s'est mise sur la rue carrément. En fait, maintenant, il y a beaucoup de... Ça, c'est des personnes qui l'ont déjà eu, c'est pour ça. Mais c'est vrai que, comme on a précédé que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est un truc de dingue, ce jour-là. C'est « Waouh ! » Il y a des gens, franchement, qui ne sont pas normales aussi. Ils prennent des mouchoirs pour maintenir au barreau. Ton mouchoir, quoi qu'il arrive, le microbe va dessus. Donc, tu le retouches. Donc, réfléchis ça avant de faire n'importe quoi. Ou tu as des gens, franchement, je ne comprends pas leur délire qu'à mettre des bandanas, ça ne fonctionne pas. Le Covid transverse. Le Covid, ils sont bas les couilles de ta life. Il y a quoi qui peut le ralentir, c'est que le masque. Et le gel hydroalcoolique, pardon. Mais, votre bandana ou votre écharpe, j'en sais rien. Ne mettez pas ça en pire. Alors, malheureusement, l'État a dit ça. Il y a un truc qui m'a un peu dégoûté au niveau de là. Comme vous le savez, nous, chez les Arabes, les musulmans, il y a des hommes qui ont une longue barbe. C'est via... Il y a tout ça. C'est notre tradition. C'est notre truc à nous. C'est... Voilà. Je n'en dirais pas plus. Mais ils demandent de raser la barbe. Vous ne pouvez pas demander ça à des Arabes. Pourquoi ? Parce que si on rase, on ne se sent plus nous-mêmes. Vous voyez ? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas une grande barbe. Donc, ça va, à l'heure de l'heure. Mais, mettez-vous. C'est normal qu'on les comprenne, que la plupart ne veulent pas le raser. Parce que pourquoi ? C'est leur signe. C'est leur truc à eux. On ne peut pas demander ça. Vous êtes des fous. C'est comme on dit... Vous direz aux autres personnes, ben, rase-toi les cheveux. C'est comme si tu demandais à une fille de se raser les cheveux. Voilà. Non, non. C'est pour ça, il y a certains que je connais, moi, personnellement, dans mon ancien quartier, qui ne l'ont pas fait. J'aurais déjà posé la question. Je fais, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'être raser la barbe ? Je dis, allez ! Il me dit, allez, je ne vais pas faire faute. Je ne rase pas ma barbe. Ma barbe, c'est le signe. C'est normal. Après, il y a certains où leur barbe, c'est un peu exagéré. Je ne parle pas de niveau musulman. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ne mettaient pas parce que c'est normal, mais il y a certains qui pourraient parce que ça va juste comme ça. On dirait que tu as des cheveux là. Il y avait un homme aussi, leur fausse, sa barbe, elle était bizarre. Après... Moi, je ne comprends pas pourquoi dans ces cas-là, on demande aux messieurs, désolé pour les filles qui vont regarder cette vidéo, mais je ne comprends pas pourquoi on demande aux messieurs de couper leur barbe, soit disant parce que le COVID, il peut aller dedans, mais dans ces cas-là, les cheveux de filles longs, c'est pareil. Donc, les filles aussi, ceux qui ont des cheveux longs, elles doivent couper jusqu'à un carré, jusqu'à la hauteur du masque. C'est pareil. Ça veut dire que si on demande aux hommes de raser leur barbe, dites aux filles de mettre un filet sur la tête, sinon, comme les cuisines. Ah, à trouver la logique. Alors, pourquoi nous les hommes, donc les armes, ou quoi, ou autre, ou même, il y a des Français ou autre pays qui ont la barbe longue, pourquoi ils doivent couper leur barbe, mais pas les filles ne doivent pas mettre un filet ? C'est logique. Ah, je pense qu'il y a la plupart qui vont être d'accord là. Parce que c'est le même poil, on peut appeler ça des poils, mais genre, c'est la même texture et tout. Bah oui, c'est pour ça que, niveau-là, j'ai pas compris, niveau-là, et quand j'ai même vu des gens que je connaissais, j'ai demandé, ils me demandaient, bah non, pourquoi nous, on va couper ? On va raser notre barbe alors que... Non ? Et c'est normal qu'ils mettent nos poils, je suis d'accord avec le niveau-là. Voilà. Donc, tout ce qui est termes, ça et tout, il y a des trucs que l'État dit des choses, n'importe comment, et comme vous le savez, la plupart, on s'est remarqué que Macron a profité du confinement, tout ça, pour passer des lois. Il nous l'a bien mis dans le cul. Ça fait... Bobo. Mais c'est vrai que, tout ce qui est termes, au niveau de la crise sanitaire, c'est vrai, comme ils disent, ouais, c'est pas plus de 5 000 personnes, mais t'as cru que tu vas avoir un endroit où moins de 5 000 personnes ? Dans chaque ville, on est plus que 5 000. C'est pas possible. Comme là, ils passent maintenant un groupe de 10 par 5 maintenant, de 10 à 5. Vous imaginez le truc ? En fait, je vais vous dire un truc, il y en a beaucoup qui ont parlé aussi de la fin du monde. Vous l'avez, la fin du monde. Pour moi, les temps, mettez-vous d'accord sur un seul truc et après, en parlez à la télé. Tant que vous n'êtes pas d'accord, vous n'en parlez pas. C'est tout de suite. En fait, vous faites paniquer les gens pour rien parce que, genre, il y a quelqu'un d'importe toi qui va dire ceci, l'autre, il va dire cela. Donc, au bout d'un moment, mettez-vous d'abord d'accord avant de parler à la télé. Moi, franchement aussi, moi, il y a un truc aussi. Et ça, c'est vrai, je suis d'accord, c'est sur le niveau de là. Et d'un côté, je ne comprends pas parce qu'ils parlent tout le temps du Covid. Attention, attention tout le monde. Écoutez bien. Ouvre tes grandes oreilles, tes petites oreilles, nettoilées, tu retires, c'est bon, tu as nettoyé. Ok. Je vais passer sur un point. Dans le cas de Covid, j'alerte parce que pour moi, je trouve ça un peu menteur de leur part parce que dans le nombre des cas de Covid, c'est faux. Attention, vous allez me dire pourquoi Med ? Je vais t'expliquer. Écoute, écoute. T'es prêts ? Dans le nombre des cas de Covid, par exemple, il y a 90 000 personnes mortes du Covid ou touchées par le Covid. Attention, il compte aussi les gens qui ont cancer, qui ont le sida ou qui ont autre. Attention, la plupart, voilà, la plupart n'ont pas le Covid. C'est juste qu'ils comptent. Comme ça, ça fait peur aux personnes, aux gens, à la population pour qu'ils portent un masque. Pour moi, ça, ça ne se fait pas. Ils devraient dire vraiment la vérité parce que j'en suis sûr que par exemple, vous prenez, il y a 10 000 personnes touchées par exemple qui ont de la maladie, je ne sais pas, qui ont le cancer des os ou qui ont un cancer ou autre chose. Il y a que par exemple, on va dire 80 000 personnes du Covid, ils vont prendre les 10 000 pour le mettre dedans. Comme ça, ça fait un nombre plus élevé et comme ça, ils peuvent dire on va mettre en rouge, comme ça, hop, confinement. Non, il ne faut pas vous faire avoir les amis parce que ça, c'est le piège qu'ils font. C'est pour bien vous faire flipper comme ça, vous êtes comme ça, vous portez le masque et ça ne se fait pas au niveau de là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, surtout les enfants qui ont peur pour leurs parents. Malheureusement, voilà, ou leurs grands-parents ou quoi que ce soit et ça ne se fait pas parce que vous faites paniquer des enfants et moi, je trouve ça honteux. après, il y a des enfants qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents ou quoi que ce soit ont un masque, il faut leur expliquer la situation mais les enfants, pour eux, ils s'en foutent. Les enfants moins de 6 ans vont dire quoi ? Tant qu'on vit non plus. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, comme on vous a expliqué, maintenant, la terre va très mal aussi, on va parler de ça. Il y a beaucoup de choses. Comme je vous ai toujours expliqué, vous, quand vous êtes blessé, imaginez-vous la terre, quand elle a une fissure, c'est une blessure. Elle est vivante, la terre. Sans la terre, on ne serait pas là. Sans les arbres, quand vous coupez, tout ça, il y en a qui profitent. Bref. Nous, comme nous, quand on doit expliquer ça à nos enfants, nos enfants nous posent la question pourquoi vous mettez un masque ? On se met à leur hauteur et on leur explique. C'est un méchant virus qui est méchant, qui attaque tout le monde. Quitte à leur expliquer plusieurs fois, on leur explique plusieurs fois. C'est pour ça, expliquez bien aux enfants aussi la situation. Ceux qui sont en petite section, quoi que ce soit, en maternelle, expliquez-leur bien la situation. C'est important. Voilà, c'est très, très important. Le Covid n'est pas à prendre à la légère, mais à ce qu'il paraît qu'ils savaient depuis des années, des années, des années, malheureusement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en ont fond, même des musiques, par rapport. Il y en a beaucoup qui sont en colère contre les Chinois. D'un côté, d'un côté, c'est bien, d'un côté, c'est mal. Attention, il peut y avoir colère, il y en a qui sont racistes, bien sûr, mais il y en a qui sont pas racistes, mais qui sont en colère parce que c'est vrai que la personne qui est partie de là-bas, qui est venue en France, qui a contaminé tout le monde, là, c'est vrai que l'Etat aurait dû réagir direct, il n'aurait dû pas attendre un mois après. Alors, ils ont attendu mars pour faire un confinement au bout d'un moment, réagir, alors que c'est là depuis décembre 2019. Au bout d'un moment, on aurait dû réagir dès ce premier cas, en fait. Voilà, voire le deuxième, mais là, ça a été trop vite et malheureusement, pour moi, ça a été une cata. Alors, personnellement, je n'ai rien contre les Chinois, quoi que ce soit. Malheureusement, eux aussi, ils auraient pu dire quelque chose, on en a déjà parlé, mais par rapport à la grippe ou quoi que ce soit, alors on aurait pu en vouloir aux autres pays, l'Ebola, tout ça, tout ça. Non. Mais dès qu'il s'agit de la Chine, c'est limite, c'est limite, on va faire du racisme contre eux, tout ça, parce que ça vient de la Chine. Mais en fait, chaque pays rapporte une maladie. Chaque pays. Il ne faut pas mettre tout le temps la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, alors que c'est chaque pays rapporte sa propre maladie. Comme on a pu remarquer que la Chine a perdu beaucoup de partenariats. C'est mauvais pour eux, parce que d'un côté, sans la Chine, on n'aurait pas tout ce qui est technologie, tout ce qui est écran, ou quoi que ce soit, la plupart, est faite d'abord. Après, voilà, la Chine, ils se sont dit, putain, c'est notre faute, tout ça. La plupart sont déçus, la plupart partent en dépression, la plupart vont trop loin. Je ne sais pas si c'est le détail au niveau de là. C'est pour ça, malgré qu'il y a eu ça, il faut que tous les pays du monde restent soudés jusqu'au bout. Il faut battre ce putain de Covid. Et Trump, il faut que tu arrêtes de penser qu'à ta gueule. Ouais, et Trump, Trump, il ne faut pas les lure des Américains, tu as compris toi. Genre, le masque en direction de la France est parti pour... Ouais, voilà. Mais, non, franchement, s'il vous plaît, soyez unis. Il ne faut pas faire chacun pour sa gueule, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Si vraiment, vous voulez que ça redevienne à peu près comme avant. Voilà, à peu près comme à l'ancienne, il faut porter le masque jusqu'au bout. C'est vrai que c'est énervant, on n'a plus le choix d'avoir peur du masque. Bref, je suis parti dans un délire. Non, mais voilà, le Covid, il faut bien l'entuber. Avant que ça soit lui qui nous en tue. Voilà, parce que comme il y en a beaucoup, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui disaient par rapport à la fin du monde, vous l'avez, je pense, à la fin du monde, si ça continue. Mais pensez aussi à vous, à nous, et pensez aussi à vos... Vos aînés. Vos aînés, pensez aussi à la génération, surtout aussi, à la génération qui va prendre la relève. Comme nous, déjà, c'est compliqué, mais encore eux, ça va être méga pire. Aujourd'hui, j'y pense beaucoup par rapport à mes enfants. Ça fait très peur, ceux qui sont parents qui regardent cette vidéo-là, je pense que vous êtes d'accord sur un point, c'est que nos enfants, on a très peur et on nous tient énormément. C'est leur avenir qui est entre nos mains, entre guillemets, sont entre vos mains. Donc, voilà, la crise sanitaire est compliquée. Les protocoles sont chiants, mais respectez, c'est tout ce qu'on vous demande. Respectez de toute façon, s'il faut que j'en continue, j'en reprends encore des vidéos dessus. Mais voilà, cette vidéo-là est faite avec le cœur et non avec le cul. Ouais, je voulais sortir cette petite blague, voilà. Non, sérieusement, elle est faite avec le cœur. Même moi, je le porte, le masque. Bien sûr, là, c'est pas que ce masque-là, je suis en train maintenant. J'en ai plusieurs. c'est l'un à acheter plein de paquets. Ça, c'est des masques, franchement, que je les garde de côté. Comme ça, on comptera le janvier, février, mars. On comptera combien l'État nous devrons. Ah putain, donc non, franchement, voilà, si on vous a fait cette vidéo-là, c'est vraiment très très important. T'as d'autres choses à dire au niveau des gens par rapport au masque aussi encore ? Non. Franchement, ce qu'il ne respecte pas, franchement, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gens qui... Non, c'est qu'à vous. Vous pensez à votre gueule, vous faites. Moi aussi, moi, personnellement, j'en ai marre. Vous savez très bien, je ne suis pas quelqu'un qui me met le masque. Voilà, même que l'État, on dit qu'en vélo, ce qui est pareil, maintenant, c'est plus obligatoire. Même moi, en vélo, si je prends le vélo, je le mettrai. Quand il y a du monde. Mais si je vois que je suis tout seul, je ne vais pas le mettre parce que ça sert à rien. Mais quand vous voyez qu'il y a des gens à côté de vous, hop, vous le mettez, même que vous n'êtes pas à le mettre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se colle pas loin de vous parce qu'il y a des gens Au moins de contacts, le Covid peut arriver. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le niveau du visage qui peut venir. Il peut s'accrocher à vous ou quoi que ce soit. Faites très attention. Comme ils ont trouvé des nouveaux aussi, des nouveaux symptômes. Les doigts. Si vos doigts changent de couleur, vous avez compris, c'est que c'est ça. L'odorat, la perte de goût. Donc si quelqu'un ressuit sa merde avec ses doigts et a changé de couleur, ses doigts, il fait comment ? Alors attention, parce qu'il y en a qui fument des fumeurs, donc vous avez les doigts jaunes. Pour vous, ça va être le Covid. C'est pareil, le Covid est rendu fou, les gens. Genre maintenant, pour une cigarette, on te poignonne dans la... Voilà. Vous voyez, pour une cigarette. Genre moi d'or, maintenant je ne fume plus. Genre je n'ai pas envie d'être poignardé parce que je ne veux pas donner une cigarette. Vous imaginez, ça va très loin. Il y en a qui vont tabasser, il y en a qui vont... Pour une clope, pour ceci, même pour l'heure. Genre il va te demander, tu vas lui dire, je n'ai pas ma montre ou je n'ai pas de téléphone. Il va te taper. Le Covid a rendu fou beaucoup de monde. Je ne parle pas que extérieur, je parle aussi sociaux, donc les réseaux sociaux aussi. Ça rend fou les gens. Ça a rendu ma boule les gens. Le Covid là, il a rendu fou tout le monde. C'est pire qu'un... Je n'ai même pas de mot pour lui. Ce n'est même pas un Covid là, c'est le Covid Mahboul. On va l'appeler. Ce n'est plus Covid-19, c'est le Covid Mahboul. Je pense qu'il y aura un écrite qui crée, et ses petites soeurs. Allez, on va les attaquer. Ah, tara, 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 tara. C'est ça ? C'est vrai, non ? Tu as le Covid malade et le Covid Mahboul. C'est vrai qu'ils vont verser. Non, mais c'est vrai. Bon, après, comme on peut vous expliquer, vous connaissez maintenant les gestes, vous toussez les niveaux de votre coude. Pas te mettre à coup de boule, parce que les mecs vont... Ça fait mal. Mais bref, non, sérieusement, respectez quand même ce protocole. Prenez toujours du gelé de droit de collecte sur vous quoi qu'il arrive. Des masques en secours, prenez à peu près. Si vous en avez pour toute la journée, en prenez 5-6 par sécurité, parce qu'il y a la plupart qui est tarné dans leur... Je vous passe l'image dans leur masque. Voilà. Je vous laisse 3 secondes d'imaginer cette scène. Le mec qui est tarné dans son masque. 3, 2, 1. Tu l'as. Bon appétit. Si tu manges... Voilà. Si tu manges un petit gâteau, bon goûter, tout ce que tu veux. Bon, fais des beaux rêves avec ça. Et genre... Je ne sais plus ce que j'ai dit. Au pire, on a un paquet directement dans le masque. Là, j'en ai écœuré plus d'un. Ils vont tous te dire. Merci, Med. Ben, Mookie dans le masque. Oh. Bien. Ah, je m'agène cette scène aussi. Merci. Parce que là, il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est pour ça. Et en fait, c'était un blanc ou un bleu. On voyait tout à travers. Ou tu avais quelqu'un qui avait un masque. Crado. Mais quand j'ai dit crado, c'était... Il n'était plus bleu ou quoi que ce soit. Il était marron. Il était noir. déglingué. Comme si il y avait de la graisse. Un véhicule ou quoi dessus. Il était barbouillé. Il était comme ça. Genre, j'en passe des détails. Bref. Bref, les amis. Donc voilà. s'il vous plaît, respectez. C'est vrai. Il faut qu'on combat ce putain de bataire de covid. Désolue de terre. Mais c'est vrai. D'habitude, moi aussi, d'un côté, je peux comprendre aussi les anti-masques. Mais là, s'il vous plaît, pensez pas à vous. Pensez pas qu'à votre gueule. Mais j'ai plus le choix. Cette vidéo-là, je voulais pas vraiment la faire. Vous voyez combien de temps ? C'est pour ça, je vous la mets en avant-première. Et voilà. Après, si vous voulez aussi, mettez bien le masque. C'est pas jusqu'à la bouche. C'est ce qu'on est. Donc s'il vous plaît, si vous voyez des gens qui font ça, puis vous faites si d'être sympa parce que sinon, faites pas vous... Vous faites pas vous planter. Si vous voyez que c'est un mec bizarre, laissez tomber. Mais voilà. Et de toute façon, après les caméras, surveillez quoi qu'il arrive. Les caméras de rue, maintenant il y en a beaucoup, ils en ont rajouté encore des nouveaux. Donc c'est bien surveillé à ce que je peux comprendre. Mais voilà. Faites très attention. Si vraiment vous avez de la fièvre ou pour que ce soit des sensations de fièvre, restez chez vous quand même par sécurité. Appelez votre médecin. Appelez votre médecin pour vous faire arrêter de pister. Alors il y en a comme... N'appelez pas directement l'hôpital. Ça sera rien. Appelez votre médecin. Alors comme moi là, j'ai un petit rhume. Attention. Moi c'est pas ça. C'est mon allergie à la poussière qui arrive. Je le sens à une vitesse. Moi c'est différent. Où les gens qui m'ont dit ouais mais on dirait que t'as fumé ou quoi. Non. C'est mon allergie qui vient présenter là il y a de la poussière donc je le... Je le ressens bien. Ça me pique le nez. Donc, n'allez pas vous imaginer des choses. Je ne l'ai pas. Alhamdoulilah. Tout ça. Je fais très attention à ce que je peux faire. Ou comme ce soit quand je sors ou on va magasin j'ai mangé l'hydroalcoolique j'ai tout avec moi j'ai mon masque et c'est la même chose. Donc voilà. T'as plus rien d'autre à dire ? Non. Donc voilà. On peut comprendre la différence. La différence Covid et allergie. Parce que sinon j'aurais plus le goût quoi que ce soit. Et je sens. Je sens la hitterse. Et euh... Non j'ai encore le goût je pense. Je t'apprends une goûte pour voir. Il n'est pas mélangé. Je peux même vous dire que ce que je viens de boire c'est du café. Alors que Priscilla d'habitude c'est du cappuccino et là c'est du café. C'est ça ? C'est ça. Et en plus pas mélangé donc sans sucre. Eh. Puissant hein. Non. Franchement merci à ceux qui respecteront merci à ceux qui pensent comme moi. Merci à ceux qui comprennent la situation. Mais n'oubliez pas que si on ne respecte pas vous privez vos gosses de la joie au niveau des berloufs au niveau de sapin vert au niveau de Adelaire parce qu'à ce qu'il y a aussi qu'Alouin est bien annulé. Voyez. Mais vous en faites d'un côté vous empêchez les enfants de s'amuser au niveau des fêtes foraines ou autre que les parcs aquatiques ou quoi que ce soit les parcs les zoos tout ça vous empêchez vos enfants de s'amuser parce que plus tard ils vont dire quoi ? Une seule phrase c'est de ta faute. Voilà la phrase qu'ils diront. Bref voilà moi j'ai voulu faire moi que ça nous avons voulu vous faire passer un message j'espère que ça s'est bien passé si vous en faites j'en referai une autre j'en referai une autre je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ça rentre dans les têtes mais je sais que la plupart ça ne va pas rentrer pour que ce soit mais on ne peut plus rien faire au niveau de là tu n'as plus rien d'autre à dire toi B ? Non Voilà surtout nous on a juste un mot à dire portez des masques portez des masques j'ai parlé bizarrement portez des masques protégez-vous bien protégez votre famille tout ça parce que ce Covid il faut l'abattre une bonne fois pour toutes il y en a marre on va manifester contre le Covid voilà je vais m'arrêter c'était un peu génial bref prenez soin de vous prenez soin de votre famille prenez soin aussi des uns et des autres c'est tout ce qu'on demande si vous ne pouvez pas être un maître mettez le masque si vous n'êtes pas gardez toujours un masque quoi qu'il arrive sur vous protégez-vous bref faites très très attention mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne croyez pas en fonction du nombre parce que pour moi je trouve ça un peu mytho qu'est-ce qu'ils font c'est juste pour faire peur et voilà bref sur ce j'espère que cette vidéo là vous aura fait un peu un petit peu réagir et voilà bref n'hésitez pas comme d'habitude le petit like le petit partage le petit abonnement tout ça abonnez-vous en masse ça fait vraiment plaisir merci à ceux qui sont là merci à ceux qui sont actifs et big up à mes vrais qui sont toujours là merci à vous bref merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis des mois des années ou quoi que ce soit depuis qu'ils ont suivi pour cette chaîne merci à vous big up à vous sur ce prenez soin de vous c'était Med et Trèscilia et moi je vous dis à très 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 bientôt pour des nouvelles aventures des nouvelles vidéos des nouveaux lives bref prenez soin de vous et moi je vous dis prenez soin de vous et un dernier truc fuck le covid voilà il y a un doigt qui est verti il y en a un pour le covid un pour les rageux voilà un pour covid rageux bon pour les deux voilà pour le covid et les rageux sur ce prenez soin de vous et c'était tout pour nous c'était Med et Présilia ça fait deux fois qu'on l'a dit ouais sur ce peace information coronavirus le virus est toujours là et il est dangereux pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez ces gestes simples lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique puis jetez-le évitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades et en complément de ces mesures portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée merci à tous ensemble protégeons-nous si vous avez besoin d'aide appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr ceci est un message du ministère chargé de la santé et de Santé publique France jour ah